On est sur la partie qui se lance, et donc il reste quelques centaines de places, et ça va envoyer du lourd, c'est le 26 janvier. Alors, on est, comme tu avais commencé à le dire, sur Cloud Kingdom, pour la troisième manche, et c'est bien la troisième manche, ne vous fiez pas au score, c'est encore une astuce de Big B, pour vous feinter. Il y a un partout, entre Torzaine et Violette, qui va l'emporter, cette manche, et passer en finale du winner bracket ? Je ne sais pas si on dit ça comme ça, finale des winners ? C'est la finale des winners, du winner bracket. Finale des winners. Qui va l'emporter ? Est-ce que ce sera le Terran Devil Genius ? Qui a bien surpris, sur la partie précédente. Franchement, moi je ne le sortirai pas tout de suite, je le trouve bon, et je le trouve beau en particulier sur les petites maps, donc je lui donne ses chances sur cette carte. Non, clairement, et puis vainqueur de la Dreamhack, tout simplement, quand il veut, quand les conditions sont là et sont réunies, ça peut marcher. On a une première caserne qui est lancée par Torzaine, double caserne à 11. Ça, ça veut dire quoi, Tude ? Proxy Dorak, stat très agressif, et scoute au drone de la part de Violette. Alors, il faut chercher à comprendre, quand même. Ce qui est surprenant, c'est que Violette scoute à chaque fois au drone, et ça, Torzaine le fait, que ce soit contre Torzaine ou contre Polt, contre n'importe qui. Du coup, c'est un peu risqué de faire une proxy double rack contre un Zerg qui scoute au drone. Maintenant, voilà. Donc, Violette va aller chercher les baraques. S'il est vraiment très très bon, il va compter les drones. Et là, tu vois, il a checké avec son Overlord. Il a avancé un peu avec l'Overlord, parce que l'endroit où il y avait l'Overlord, là, c'est un endroit possible où mettre les doraks. Mais les Violettes sont bien positionnées. C'est pas évident de scouter à cet endroit. Les casernes. Ouais. J'ai dit quoi ? Les Violettes. OK. Oh, il n'a pas vu ! Il passe à côté. Pas de chance pour Violette, du coup ! Mais il sait, de toute façon, qu'il y a une entourloupe qui est en chemin. La poule qui va bientôt se finir pour le joueur Zerg. Et il sait qu'il lui arrive que c'est larve. Il économise ses larves. Et il ne prend pas les gaz. Et il sort plein de... Ouais, voilà, il a vu les deux VCS. Allez, 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 Violette qui va devoir défendre. Et je pense que Violette peut défendre. Et je trouve ça très bolzy d'avoir fait un deux-rack sur la dernière manche. C'est très risqué. Il y a... Voilà, il ne fait pas les choses à moitié. 13 drones qui ont été sortis. Un drone qui va faire une spine crawler. Oula, tentative, tentative de serreur des marines. Deux marines qui sont serreur. Un marine qui va tomber. Et les VCS qui sont sortis également. Voilà, le dernier qui est récupéré également. Par Violette. Violette qui a sorti... Torzaine, pardon. Qui a sorti beaucoup de VCS. Et pendant ce temps, c'est tout. Les récolteurs de Violette qui ne récoltent pas. C'est mal barré. 8 airglings produits quand même. Par contre, il n'y a pas eu une spine. En fait, il n'a pas eu les ressources. Il a sorti tellement de drones qu'il n'a pas eu les ressources pour faire une spine. Mais là, il a des airglings. Ça ne va pas être évident. Il n'y a que Marine King Prime qui peut faire ça. La micro, la micro. Tentative de ciblage. Deux autres marines qui vont venir aider l'armée. Deux torzaines et les drones qui commencent à tomber. Assez sévèrement, on n'a plus que quatre airglings dans la composition du joueur zerg. Azubu. Et les marines qui continuent à être ralliées vers la base de son adversaire. Deux autres marines qui vont se joindre à la fête. Et toutes les unités de Violette qui sont dans le rouge là maintenant. Mais il fait mal. Il fait mal Torzaine quand même. Il fait très très mal sur cette attaque. Et il faut savoir que Violette déteste se prendre des doraks. Il déteste se prendre des doraks. Est-ce qu'on peut faire un point incomm ? 12-13. C'est chaud. Ça reste très serré moi je dirais. Et le follow-up. Deux autres casernes qui sont lancées. Quatre autres VCS qui sont envoyées également. Et ça va micro ici. Il va falloir se démerder avec ces deux petits marines. Pendant une bonne partie de la soirée pour Torzaine. Les micros. Les micros. Les micros. Oh joli. Oh joli. Joli le ciblage quand même. On voit qu'ils sont infutés les deux joueurs là. Allez. Quatre VCS qui sont envoyées. Et ça le fait que les deux baraques ne se lèvent pas. C'est le signe. Voilà. Il veut aller se couter. Et c'est le signe que derrière il y a un autre all-in. Violette va voir. Je pense. Ouais. Il va voir. Violette va lancer. Allez. Deux spines. Une à deux spines. Ce qui pourra se... What ? Elles ont été annulées. Mais non. Si elles ont été annulées. Ces baraques ont été annulées. Il n'a pas voulu être scouté. Il a préféré les annuler plutôt que d'être scouté là-dessus. C'est un truc de ouf. Mais je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Alors là la B2 va être scoutée par Stoverlord. Si tu mets la vision. Bon bah. Elle va être scoutée dans les prochaines secondes. Mais regarde. Ça a forcé la construction de spines chez Violette. Et je pense très sincèrement que si ça avait été scouté ce all-in. Oh là là. Là il pense qu'il y a all-in. Sur réaction totale. Alors ça c'est du joli brain. Ah quoi qu'il doute. Il l'a vu avec son Overlord je pense. Il vient de le voir. Ouais nice. Oh là là. Les mecs sont réactifs quand même. Mais c'est ça qui est ouf avec les joueurs pro. C'est qu'à chaque fois tu te dis. Ok. Il a besoin d'une info pour avancer. Il va chercher l'info. Il en conclut quelque chose. Et il modifie son plan de jeu. C'est à chaque fois. C'est rationnel. C'est huilé. C'est bien passé. C'est bien de Toby quoi. Allez. On est sur trois centres de commandement chez le joueur Terran. Qui va partir ultra macro. Et la partie qui se pose. Et pour être honnête. Elle est plus serrée qu'elle en a l'air. Allez. Non. Il faudrait essayer de ne pas perdre ce VCS. C'est dommage. Et le double CC du coup. Il y a aussi qui va sortir. On a les marines de Torzaine. Qui sont vues un peu refuser l'entrée. A cette deuxième base. Un peu comme Antebois. Il y a deux spines. Tu ne rentres pas. Et les VCS qui sont sortis. Encore un petit peu de Haras. Et ce que Torzaine va lever. C'est les foutus casernes à un moment donné. Puisque là. Elles sont quand même au milieu de la map. Hyper vulnérables. Certes. Il a un map control. Qui lui permet de les laisser là. Mais pendant combien de temps ? C'est-à-dire que quand il y aura speedling. Quand il y aura 30 Zerlings sur la map. Bon. Il ne fera plus le malin. Avec des Zerlings. Avec des marines et des casernes. Et là on a un Bailing Nest. Qui a été posé assez tôt. Je pense. Je pense que Violette est en train de préparer une agression. Ouais. Là tu vois qu'il a lancé plein de Zerlings. Donc c'est bien une agression. Pourquoi est-ce qu'il prépare ça ? Parce qu'en fait. Il n'avait pas besoin de ce Bailing Nest. Pour défendre. Est-ce que tu peux montrer la B2 de Violette ? Il avait deux spines. Genre avec deux spines. Et 20 Zerlings. Je veux dire. Tu n'as pas besoin de Bailing. Tu repousses 15 marines. Avec ces deux spines. C'est bon. Donc là ce Bailing Nest. Est la preuve qu'on va assister à un Bailing Bust. Il a vu qu'en face. Il y avait surtout du VCS et du Marine. Et ça. Ça croustille comme du Curly. Et l'avantage aussi. Contre les Bailing. Le problème du Dorak. C'est que. En règle générale. Le follow up du Dorak. C'est Mass Barak. Mass Marine. C'est-à-dire que c'est difficile de partir sur Mecha après un Dorak. Et c'est difficile de partir sur Réactor et Lyon. Et là il l'a bien compris Violette. Du coup. Un Bailing Bust peut être rentable. Là le split de Thorzain va devoir être parfait. On va avoir très peu d'unités. Mais qui seront chacune vitales. Les Bailing qui peuvent tout changer. Ces Supply Depot aussi sont posés suffisamment. Peuvent tout changer. En tout cas c'est scouter. La marée. La meute de Zergling. Que dis-je ? 18 Zergling. Bailing en production pour Violette. Oh mon Dieu. Mais tout va sauter. Mais ça. Ça tu sais quoi. C'est peut-être. C'est peut-être l'occasion. Et deux bunkers. Chez Thorzain. C'est peut-être l'occasion pour Thorzain de revenir dans la partie. Il wall. Ça va coûter beaucoup de Bailing de péter tout ça. Ça rentre pourtant. Ça rentre. Trois Bailing qui se sont explosés contre les baraques. Et on a quelques marines. Mais ce n'est pas fermé. GG. GG. Oh là là. Thorzain qui choix. Et Violette qui s'impose. Comme l'avait pronostiqué Kerr. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501